La page 404, c'est la page de votre site web qui est atteint lorsqu'il y a un problème sur le serveur ou qu'un de vos liens soit mort. Et donc du coup, cette page est importante et c'est important de la configurer sur Webflow. C'est hyper simple, je vais vous montrer tout de suite comment il faut faire. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et j'y répondrai très rapidement. Alors la page 404, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la page qui se trouve sur tous les sites web et qui vous permet de prévenir votre visiteur comme quoi il y a un problème sur le serveur, vous vous excusez et vous le guidez vers la bonne page. C'est vraiment pratique, c'est important de mettre ça en place. Ce n'est pas très connu, mais si vous changez de lien, le risque est fort probable que vous ayez des pertes de lien et donc du coup, vous perdez en ranking sur Google. Donc c'est vraiment important d'avoir cette page qui est spécialement créée pour prévenir le visiteur. Donc sur Webflow, c'est hyper simple, je vais vous montrer tout de suite comment il faut faire. Alors on se retrouve sur le tableau de bord de Webflow et on va aller sur mon site actuel pour que je vous montre comment il faut faire et où se trouve cette page 404 parce qu'on ne la voit pas directement, mais elle est comprise d'office. Quand vous créez un nouveau projet sur Webflow, sauf qu'il n'y a rien et donc il faut l'habiller, donc ici elle se retrouve là. Donc vous allez dans page, vous cliquez ici, ici vous avez toutes les pages de mon site et vous avez une page password pour quand vous voulez donner accès avec un password et que votre site n'est peut-être pas en ligne. Et vous avez juste en dessous la fameuse page 404 que j'ai habillée, donc où j'ai dit voilà, oups, désolé pour le détour, le lien a changé, voici le nouveau. Et donc là, le visiteur clique et atteint la page d'accueil. Donc ça, c'est une première manière de justement habiller cette page. Vous pouvez être très créatif, il y a vraiment moyen de faire des trunches de choses. Donc voilà comment, où est-ce qu'elle se situe, elle se situe juste là. Donc Utility Page, page 404. Maintenant, j'ai un petit hack que j'avais envie de partager avec vous, qui est, je trouve, plus pratique. J'ai découvert ça vraiment il y a à peine une semaine. Et donc, ce hack, en quoi est-ce qu'il consiste ? Il consiste à faire en sorte que quand un lien est cassé, mais que votre nom de domaine, comment ? Donc si vous avez www.votrenondomaine.be et là, du coup, la suite, s'il y a une erreur ou que le lien est cassé, le site Webflow, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va automatiquement, donc sans même devoir s'excuser au visiteur, le visiteur va être directement redirigé vers la page de votre choix. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est la page redirigée directement sur la page d'accueil, mais vous pourrez aussi mettre n'importe quelle page. Donc je vais vous montrer ici comment j'ai fait. C'est super simple, il ne faut pas être développeur pour ça. Vous allez sur votre page 404, vous allez sur la petite roue ici, la petite roue dentelée, et alors vous allez ajouter dans la partie custom code, donc sur Webflow, vous pouvez ajouter tout le code que vous voulez. Vous avez la partie dans le head et alors avant le body. Et donc ici, vous allez copier-coller ce petit script que je vais ajouter dans la description de la vidéo. Et donc ce script, qu'est-ce qu'il fait ? Donc vous pouvez le voir, il redirige la page vers la page Home, parce que ici, le slash correspond à la page d'accueil, la base du site. Donc ici, le petit script, il dit qu'on prend le browser et on va rediriger le résultat par la page qui se trouve ici, donc qui concerne la page accueil. Donc par exemple ici, si vous voulez rediriger le visiteur vers votre blog, vous mettez le blog, vous mettez le lien exact qui correspond à votre site. Donc voilà, avec ça, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a même plus besoin d'habiller la page 404. Le visiteur est redirigé automatiquement. C'est super pratique, c'est super bien. J'avais envie de vous montrer encore une dernière petite chose qui se trouve dans les settings, parce qu'il faut savoir que quand vous créez un site pour un client, c'est important que les anciens liens soient mis à jour et que les nouveaux liens fonctionnent toujours. Et donc pour ce faire, Webflow a facilité ça de manière aussi assez importante. ça se trouve ici. Donc vous allez dans Hosting et alors vous allez ici retrouver les redirections 301. Et ici, vous allez indiquer par exemple l'ancien lien. Ancien lien. Et vous allez remplacer par le nouveau lien. Et puis vous faites ajouter. Et du coup, le moteur de recherche et le site internet, une fois que le visiteur va arriver sur votre site, ce lien va être remplacé par le nouveau. Et donc du coup, Google ne vous pénalisera pas. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire, que vous avez tout bien compris. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je sais que c'était un peu technique, mais si vous voulez apprendre à créer des sites web, c'est vraiment important de savoir ce que c'est une page 404 et les redirections 301. J'espère que c'est plus clair pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez une question, pour le reste, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !